Mes amis, on va terminer comme ça, Bessrad Hashem, on commencera Yom Rishon, le Lamed, mais on est dans le Shla, il faut terminer le Shla, il faut terminer le Shla, il faut terminer le Shla, monsieur, on va faire, on a commencé déjà, on va recommencer, on va donc terminer, on termine le Kaf, l'autre Kaf, on était dans quoi, mon Rabbi Moïsé, Kaf, Kaf Zekhut, on termine le Kaf Zekhut, important le Kaf Zekhut. Maintenant, on rentre dans le Lamed, le Lamed, c'est Malka Tautiyot, alors s'il vous plaît, respect pour la Reine des Lettres, il y a la Reine des Neiges, la Reine des Lettres, le Lamed, c'est la Reine des Lettres, n'oubliez pas, on le verra demain, Bessrad Hashem, enfin demain, on s'est compris quoi, Yom Rishon. Ok, alors on termine avec Kaf Zekhut, Yigal, tu te rappelles, Kaf Zekhut, ce qu'on a dit, l'importance, ok, et là il termine là, il dit comme ça, Tout ce qu'on te demande de juger, la personne, et les personnes, les Kaf Zekhut, comment il avait dit, comment il avait dit Daniel, il y a un autre mot, convenablement, favorablement, voilà, favorablement, de juger les autres favorablement, un bon jugement sur les autres, ça c'est pour quelqu'un de Benoni, Yigal, quelqu'un de, Benoni, quelqu'un, des gens comme nous quoi, d'accord, les gens comme nous, des gens, je pense qu'on est Benoni, Aval, lui c'est un Tzadik, Aval Beracha Gamur, Ou Mefursam, Afilou Imrohim, Ose Tov, Yadou, Nouneka Prova, mais pour un Rasha Gamur, pas un Rasha, Rasha Gamur, comment il parle de Tzadik Gamur, Tzadik Shilo Gamur, on parle de Rasha Gamur, Rasha Gamur, la Rasha Gamur, c'est un impi, impi de chez impi, Aman, Aman, exactement, Aman Arasha, voilà, d'accord, c'est le clone d'Aman, mais en juif, d'accord, Ou Mefursam, et il est connu, et il est connu, par exemple, je vais te donner un exemple, un exemple que je me rappelle, ça m'avait choqué à l'époque, mais c'est comme ça, là où j'habitais, je n'ai pas la ville où j'habitais à un moment donné, mais ne le dites pas, parce que je ne veux pas que ce soit comme ça, j'habitais à un endroit, non, pas à Jérusalem, sinon je leur ai dit ça, J'habitais dans une ville, bref, non, non, une fois, donc je prenais une Assa, quelqu'un qui nous prenait Assa pour aller au Colelle, et il y avait un rave qui venait avec nous, et tout ça, et il y a un type qui passait en voiture, et il nous a dit à tous, faites attention à celui-là, faites attention à celui-là, et bon, on a... Et le gars qui était là ? Non, nous on était en voiture, et puis il passait d'autre côté, il était en face de nous en voiture, il a dit celui qui passe en voiture, qui conduit là, faites attention à lui, regardez bien sa voiture, regardez les trucs, faites attention à lui. Tu le connaissais, non ? Non, je ne connaissais pas, non, 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 pas du tout, non, c'était un bon petit juif de chez nous, bref, et il nous a dit, sachez que ce n'est pas la Chonara ce que je vous dis, d'accord ? On est en train de... C'est vrai que les rabanimes de l'endroit, on est en train de... On ne sait pas quoi faire avec lui, on va rouler, on va rouler. Aval, il est Menaëf. Menaëf, c'est... Non, il va avec les femmes marées. Il va avec les femmes marées. Voilà, faites attention à vos femmes, machin, c'est un tueur. C'est un truc, on a un truc, machin, on sait, c'est pas... Mais pour Sam, c'est un mais pour Sam. Il ne se cache même pas le gars. Il va partout, il drive. C'est un ouf. Bon, bref, on s'en fout, couille galle, il ne commence pas dans les taches, tu fais son adresse aussi. Je t'ai vu le bled. Hé ! Cette histoire, elle a 20 ans maintenant, il est parti, il n'y a plus. Il n'est pas là, je n'ai pas rananage, je n'ai pas rananame, on n'ai pas peur. Ce n'est pas possible, hein. C'est pas possible. Un donjon, ouais, un donjon. Et là, il a dit, il n'y a pas de problème. Pourquoi je vous donne cet exemple-là ? Parce qu'il n'y a pas de problème. C'est louche tout ça, égal. Hé ! Et il nous avait dit, il n'y a pas de problème de la chanara, ou de Kavroba, tout ce que tu veux. Pourquoi ? Parce que les méfoursams, il est connu, on essaie de tout faire pour essayer de le coincer, entre guillemets, de manière déroulée. Donc, si c'est un rachat, gamour ou méfoursams, on sait que ce type-là, il fait des choses graves, d'accord ? Alors, même quand il fait, il aura dit, même quand il fait des choses tov, lui, il faut le juger, les Kavroba. Chamata. Pourtant, on a dit, il fallait toujours juger bien. C'est ça, on est dedans. Ça, c'est un Benoni. Ce qui est un Benoni, des gens comme nous. On est moyen, on est... Mais rachat gamour, pas rachat, bon, un type qui fait... Rachat gamour. Gamour, c'est qui ? Aman, aman à rachat, mais en feuille. On dit rachat gamour, parce qu'il s'affiche dans ses... Méfoursams, voilà. Il est... Méfoursams, comment on dit ? Comment on dit Méfoursams ? Connu, voilà. Il n'a pas honte. Le type, il est là, il va draguer les femmes aux caisses de Ocherade. Qu'est-ce que je vous dise ? Il s'affiche la pente, exactement. Bien sûr, bien sûr, si on ne sait pas, vous voulez, ben là, il... Il ne faut pas trois fois. Comment ? Il ne faut pas l'avoir vu trois fois pour dire... Méfoursams ? Oui, bien sûr, il faut... Voilà, on sait, c'est pas une fois, le type l'a fait une fois, il peut tomber. Là, il s'affiche tout le temps. Même s'il fait quelque chose de bien, même s'il fait quelque chose de bien, c'est pour le mal. Exactement. Il dit, la la fin de toute façon, ce type-là, c'est un requin. C'est un gros malin, c'est un gros requin. Tu ne lui fais pas confiance. Et au contraire, tu dois le juger, les caprova. Pourquoi ? Tu dois te protéger. Parce que le bon des bisounos, c'est bien une fois, mais pas deux. Non, je suis sérieux. La Torah, elle ne te demande pas d'être un paillasson. La Torah, elle te demande de réfléchir. Nous, on apprend ça, à mon sadique. On termine la paracha de se faire Bereshit cette semaine. C'est toujours un petit peu quelque chose dans le cœur, Bereshit. Non ? Ah, Bereshit, c'est... Yaakov a vu nous. Lorsque Yaakov, il va pour se parler avec Rachel, Rachel lui dit, écoute, tu veux m'épouser, mais il n'y a aucune chance. Pourquoi il n'y a aucune chance ? Parce que mon père, c'est un ramaï. Et qu'est-ce qu'il a dit Yaakov lorsqu'il a vu la première fois Rachel ? Ahri, Avi, Abicha, je suis le frère de ton père. Yaakov m'a dit, mais ce n'est pas le frère de son père, c'est le frère de l'Avan ? Yaakov, c'est qui Yaakov par rapport à l'Avan ? Son neveu. Son neveu. La gamara dans ma sérette, ma sérette, mais il y a une guillemelle. Il dit, mais attends, il n'est pas le frère de l'Avan. Pourquoi il a dit à Rachel, je suis le frère de ton père ? Je suis... Yaakov a dit, je suis le frère de ton père, Baramaout. Hein ? Yaakov, Ishtam Echev Oalim, je suis le frère de ton père dans la ruse. Dans la ruse. Parce que toi, tu me dis que ton père, il va me changer, il va faire les machins, il va faire une magouille. Moi, ne s'inquiète pas. Il y a qui dans tes livres, si David Améler, il me fait le titre à Sade, il me fait le titre à Sade, il me fait le titre à Sade, il me fait le titre à Sade. Avec un type qui est bon devant toi, tu parais que t'es bon. Avec un truand, toi, si tu te protèges, tu protèges tes arrières, comme on dit chez nous. D'accord ? La Torah, elle ne demande pas d'être une serpillère et surtout pas transformer la Torah en Torah Arabi chrétienne. C'était d'actualité. On est en plein d'actualité, vous quitte sadique. Quelqu'un te frappe dans la joue droite, tend lui la joue gauche. Ça, c'est pas Torah, mes amis. Quelqu'un, il te fait dans la joue droite, prépare ta main gauche. D'accord ? T'as compris, Rabi Kiri ? La Torah, elle n'est pas chrétienne. Ça n'existe pas ça chez nous. La preuve ? La preuve ? Yacob ! Yacob ! Yacob ! Yacob, il s'est protégé. Tu vas te protéger contre des truands. Il y en a plein d'autres. T'as bien bien, il y en a... Non, je rigole. D'accord. T'as vu, t'as vu comment il rigole ? On parle de bien bien ? J'ai remarqué. Attention, il n'y a pas de nom. Pas de nom, pas de nom. Il faut d'abord enlever les guirlandes. Ça, c'est non une DA. Mais c'est non une autre DA. Si tu fais tout en même temps, c'est Meouda. S'il vous plaît. Alors, il dit comme ça. Aval, beracha, gamour, mitzvah, au contraire, il faut... La doule-tour, les cafs. Chovah. Il a tout compris, lui. 10 minutes de cours, il a tout compris déjà. Mais ça a perturbé l'histoire de la voiture et le mec, il a peur, il a peur. Mais s'il a fait chouva, s'il a fait chouva. Comment ? S'il a fait chouva. Ah, on n'est pas là. On n'est pas là. On sait que c'est un rachat. Gamour. Mais entre temps, il a fait chouva. Non, lui, non, lui, il faut jusqu'à qu'on voit le mec qui a fait chouva. Tant qu'on ne voit pas, lui, il n'y a pas de chouva. Il n'y a pas de kam zéhout. Il n'y a pas de kam zéhout. Ne fais pas la biche. Ne fais pas la chèvre. Rabbi Raphaël, ne fais pas la chèvre. Tu as une tendance à la chèvre. Non ? On va le pipière celui-là. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, il aura... Son père, il vient d'arriver, tu lui fais comme ça. Mais il sait de quoi je parle, son bonheur. Il est en train de dire, purée, quelqu'un lui dit, enfin. Il n'en peut plus, il est content. Non, il dit pourquoi ? Parce que même, ce qu'il fait, tu crois qu'il fait les shem shams, il fait une mitzvah, je crois que c'est les shem shams, mais en vérité, il montre sadique, il fait comme le cochon. Qu'est-ce qu'il fait le cochon ? Il montre ses pattes-là comme ça, mais en vérité, c'est un gros hallouf. C'est un gros cochon. D'accord ? Comme elles savent. Et entre parenthèses, c'est qu'on parlait de ce type-là là-bas, dans cette ville où je te disais vous voulez. Le type, il est très poli, tu vois. C'est comme en France. Après vous, madame. Non, dans la Torah, ce n'est pas après vous, madame. La commande a dit qu'on n'a pas le droit de marcher derrière une femme. On n'a pas le droit de laisser passer une femme. Pourquoi ? Parce que tu as une tendance que lorsqu'elle va passer, à part si c'est Marie-Thérèse, en général, lorsqu'une femme, elle passe, une jeune fille, elle passe, ou une jolie fille, elle passe. Qu'est-ce que tu fais ? Tu dis à ton sadique. C'est difficile de te retenir. Après vous, madame. Après vous, madame. Après vous, madame. Ça, c'est la politesse française mal placée. Même si, bien sûr, on a des choses positives. Il faut être poli, mais dans la Torah, non. Ce n'est pas par être gentleman de laisser passer une femme. Au contraire, la Torah te dit par respect de la femme, passe avant elle pour ne pas mettre tes yeux sur elle. Ce n'est pas un morceau de viande. Il faut respecter même le corps de la femme. Donc passe avant et après la femme, elle passe. Pourquoi ? Pour que tu n'aies pas tes yeux sur elle. Donc même celui-là, il fait comme ça des trucs polis, gentils, je te prête de l'argent. Fais attention. Derrière, il a des mauvaises carvannotes. Derrière, il a des mauvaises intentions. Et tu as, attention, là, l'obligation de dire c'est les cafs. Chobas égale. Ok. Et il dit, attention, on termine. Et il dit, par contre, même si on le voit faire a priori Tu dois dire, l'Avera qu'il fait, c'est sûr que c'est l'Avera. Comme qui ? Comme qui ? Comme qui ? Comme qui encore ? Il a fait. Le Mekoshesh et Tzim. On va parler de ce que tu viens de dire. Le Mekoshesh et Tzim, c'était qui ? C'est l'Ophrad. Donc le père des cinq filles de Tz'Akron, c'est l'Ophrad. C'est l'Ophrad. Il a été ramassé pendant le Shabbat du bois. D'accord ? Pendant le Shabbat. Quelqu'un qui prend du bois pendant le Shabbat. Réamita. Maintenant, a priori, il a fait une Avera. C'est quelqu'un de pas bien. Il dévoile les Kachamim. Que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait, c'est les Shem Shamaim. Il s'est sacrifié pour l'âme Israël. Il dit pourquoi ? Parce qu'après, la faute du Hegel, il a eu peur. Il a dit, l'âme Israël, il pense maintenant que comme il y a eu le Hegel, à Kadosh Baruch, il n'est plus Matpid. Ils ont fait le Hegel. Dieu, il a puni l'âme Israël. Donc maintenant, il n'y a plus la Brite entre nous et Dieu. Donc, on peut faire ce qu'on veut. Il a dit, c'est l'âme Israël. Il pense une seconde qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est la fin du peuple juif. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait une Avera al-Dishma pour montrer qu'il y avait encore ce lien avec la preuve parce qu'il a été puni. Ça, c'est de l'Avatashem. Ça, c'est de l'Avatashem. Mais ce que tu as dit hier, c'est une nefesh. C'est-à-dire qu'il n'est pas mort dans la date de la vie. Exactement. 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 Vous avez compris ? Il y a un autre exemple. Avera al-Dishma. Et la Gemara, elle dit dans ma séchette. Chabat, non ? Nida. Non. Non. Non, 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 non. Et où est la Gemara ? Dans le rayot. La Gemara dans le rayot. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans le rayot ? C'est qu'on fait une salou, là, qui a planté. Parlons pas des salous, ce matin, parce que... Il y a planté les deux, là. Emmet. L'Avatashem, Emmet. Nous, elle parle d'une... Ça déquête vers Mistre. Ah, Esther. Débora. La Gemara, elle parle pas d'Esther. Yaël. 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 Matachar Débora. C'est la Aftara de... La parasha de Béchalach. Matachar Débora. Yaël. Qu'est-ce qu'elle a fait Yaël ? Elle a tué Cisra. Et là-bas, la Gemara, elle raconte, elle parle de cette histoire-là magnifique. Elle dit... Elle est plus grande d'une Avera, l'Ishma, l'Eshem Hachem, qu'une mitzvah qui n'est pas faite, l'Eshem Hachem. Et depuis qu'on parle d'Yaël, elle s'est, entre guillemets, donné à Cisra pour pouvoir le tuer. Elle a fait la Avera d'aller avec lui. Mais pour ça, pourquoi elle a fait ça ? Pour pouvoir après le... Le tuer. Donc il dit, ici, que si tu vois un Talmit Rakham, par exemple, il y a une Avera, alors, il dit que c'est Avera qui fait ses l'Ishma. Parce que tu ne sais pas pourquoi, tu ne connais pas la raison, mais c'est certain que s'il fait ça, la Brio, tu vois, c'est vrai ce qu'il dit. Là, ouais, s'il fait ça, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière que tu ne connais pas. Et il dit comme ça, Et si maintenant, le Talmit Rakham que tu vois, tu dis, c'est impossible, là, il n'y a pas. Tu as essayé par tous les... de tous les côtés, d'essayer de dire que la Avera qu'il a fait, c'est l'Ishma, mais là, tu n'as pas réussi. Ouais, là, tu vois qu'il a fait une Avera. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Lui, tu peux dire, il a fait une Avera, ok, tu ne peux pas trouver de Kav Zekhut, tu ne veux pas te jouer favorablement, il a fait une Avera, tu vois qu'il a fait une Avera. Alors, sache que c'est certain qu'il a fait déjà Teshuvah. Et il termine, il dit comme ça, Il dit, malgré que tout ce que je viens de te dire, que Bémet, on se doit de juger les autres favorablement. C'est une mitzvah de juger les autres favorablement. Malgré tout, il dit, si maintenant tu vois quelque chose et que tu as la possibilité d'aller éclaircir le sujet, éclaircir le vrai, quand il y a une mahlouette entre deux personnes déroulées, tu as toujours tu joué les Kav Zekhut. Et si toi, tu as la possibilité d'aller voir qui a raison, qui a tort, qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans les détails de la chose, là, tu as une mitzvah d'aller vérifier le pourquoi du comment, les, comment on dit le truc et les convenants, l'aboutissant, l'aboutissant, je ne sais pas quoi. J'adore cette phrase, merci. Les tenants et les aboutissants, tu te dois d'aller, si tu as la possibilité de vérifier, là, tu te dois de vérifier qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi ? Parce que si Bémet, tu vois que la personne, elle a fait une erreur, elle a fait une faute, alors tu as un signau de mitzvah de quoi ? D'aller réprimander ton frère. Et ça, c'est aussi une marque de d'amour d'Hachem. Parce que si ça te dérange que ton frère juif fasse des bêtises parce que tu sais que ça fait de la peine au papa, à Kadosh Bok, ou au grand-papa, alors tu vas aller, tu vas aller lui parler. T'es une mitzvah de réprimander que cette personne elle est faute envers une autre personne ou que tu saches que cette personne est faute envers Dieu. Là, tu es une mitzvah que tu fais, mais l'essentiel, c'est d'avoir la Kavana, l'Hachem Shemaim. Tu ne fais pas pour ton honneur, regarde, moi, je suis le meilleur. Voilà, mes amis, gochabes.